Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, si possible, de posture adéquate ou non adéquate en lien avec le sujet dont il est question ici ? Ce qui me semble assez parlant aujourd'hui, et qui correspond sans doute à des formes à la fois d'interrogations et de crispations professionnelles et sociétales, c'est la question du religieux. C'est-à-dire que souvent la culture est sous-tendue par le culte, c'est-à-dire que souvent, comme le disait aussi Régis Debré, la religion devient la patrie de l'exilé. Or, une des questions que se posent souvent les accompagnants, c'est jusqu'à quel point, en contexte laïcisé, on peut accueillir l'expression d'une confession de foi. Alors là, il me semble tout à fait intéressant de comprendre que si on veut être dans une démarche de transculturalité, il faut pouvoir accueillir le tout de l'autre, y compris les aspects qui sont des aspects confessionnels, spirituels, etc. à une condition, qui est celle que l'accompagnant lui-même doit garantir une neutralité d'expression de ses propres idéologies, croyances ou options, en sorte de garantir justement la possibilité d'une expression par tous de ce qui constitue leur particularité. Ouverture donc à l'expression du religieux pour l'apprenant, neutralité absolue sur la question pour l'accompagnant.